Rose Conte par Guy de Maupassant Rose The Short Story by Guy de Maupassant Les deux jeunes femmes ont l'air ensevelies sous une couche de fleurs. Elles sont seules dans l'immense landau chargé de bouquets comme une corbeille géante. Sur la banquette du devant, deux bonnettes de satin blanc sont pleines de violettes de nice et sur la peau d'our qui couvre les genoux un amoncellement de rose, de mimosa, de giroflée, de marguerite, de tubéreuse et de fleurs d'oranger, nouées avec des faveurs de soie, semble écraser les deux corps délicats, ne laisse sortir de ce lit éclatant et parfumé que les épaules. Les bras et un peu de corsage dont l'un est bleu, l'autre lilas. Le fouet du cocher porte un fourreau d'anémone. Les traits des cheveux sont capitonnés avec des revenels. Les rayons des roues sont vêtus de reseda et, à la place des lanternes, deux bouquets ronds énormes ont l'air des deux yeux étranges de cette bête roulante et fleurie. Le Londo parcourt au grand trot la route, la rue d'Antibes précédée, suivie, accompagnée par une foule d'autres voitures anguirlandais, pleines de femmes disparues sous un flot de violettes, car c'est la fête des fleurs à Cannes. On arrive au bouloir de la Francière, où la bataille a lieu. Tout le long de l'immense avenue une double fille d'équipage, un guirlandais va et revient comme un ruban sans fin. De l'un à l'autre, on se jette des fleurs. Elles passent dans l'air comme des balles pour frapper les frais visages. Voltigons et retombant dans la poussière où une armée de gamins les ramasse. Une foule comparte, rangée sur les trottoirs et maintenue par les gendarmes à cheval, qui passe brutalement et repousse les curieux à pied comme pour ne point permettre aux vilains de se mêler aux riches. Regarde, pruyante et tranquille. Dans les voitures, on s'appelle, on se reconnaît, on se mettraille avec des roses. Un char, plein de jolies femmes vêtues de rouge comme des diables, attire et séduit les yeux. Un monsieur qui ressemble au portrait d'Henri, quatre lancent avec une artère joyeuse un énorme bouquet retenu par un élastique. Sous la menace du choc, les femmes se cachent les yeux et les hommes baissent la tête. Mais le projectile gracieux, rapide et docile, décrit une courbe et revint à son maître qui le jette aussitôt vers une figure nouvelle. Les deux jeunes femmes vident à pleine main leur arsenal et recevoient une grêle de bouquet. Puis, après une heure de bataille, un peu lâche, enfin, elle ordonne au cocher de suivre la route du golfe joint qui longue la mer. Le soleil disparaît derrière l'estrelle dessinant en noir sur un cochon de feu la silhouette dont elle est dans la longue montagne. La mer calme s'étend, bleue et claire, jusqu'à l'horizon où elle se mêle au ciel, et l'escadre ancrée au milieu du golfe à l'air d'un troupeau de bêtes monstrueuses, immobiles, immobiles sur l'eau, animaux apocliptiques, cuirassés et bossus, coiffés de mat, frêles comme des plumes et avec des yeux qui s'allument quand vient la nuit. Les jeunes femmes étendues sous la lourde fourrure regardent longuissamment, l'une dit enfin « Comme il y a des soirs délicieux où tout semble bon, n'est-ce pas, Marco ? » L'autre reprit « Oui, c'est bon, mais il manque toujours quelque chose. » Quoi donc ? Moi, je me sens heureuse tout à fait. Je n'ai besoin de rien. » « Si tu n'y penses pas, quel que soit le bien-être qui engourdit notre corps, nous désirons toujours quelque chose de plus, pour le cœur. » Et l'autre souriant. « Un peu d'amour ? » « Oui. » Elle se tue regardant devant elle. Puis, celle qui s'appelait Marguerite murmura. « La vie ne me semble pas supportable sans cela. J'ai besoin d'être aimée, ne fût-ce que par un chien. » « Nous sommes toutes ainsi, d'ailleurs, quoi que tu en dises, Simone ? » « Mais non, ma chère, j'aime mieux être pas aimée du tout que de l'être par n'importe qui. » « Crois-tu que cela me serait agréable, par exemple, d'être aimée par... » « Elle cherchait par qui elle pourrait bien être aimée ? » « Parcourant de l'œil de vastes paysages ses yeux, après avoir fait le tour de l'horizon, tombait sur les deux boutons de métal qui lui s'est dans le dos du coucher. » Elle reprit en riant. « Par mon coucher ? » Même Margot sourit à peine et prononça à voix basse. « Je t'assure que c'est très amusant d'être aimée par un domestique. » « Cela m'est arrivé deux ou trois fois. » « Ils roulent des yeux si drôles que c'est à mourir de rire. » « Naturellement, on se montre d'autant plus sévère qu'ils sont plus amoureux. » « On les met à la porte, un jour, sous le premier prétexte venu parce qu'on deviendrait ridicule. » « Si quelqu'un s'en apercevait... » Madame Simone écoutait, le regard fixe devant elle, puis elle déclara. « Non, décidément, le cœur de mon valet de pied ne me paraîtrait pas suffisant. » « Conte-moi donc comme tu t'apercevais qu'ils t'aimaient. » « Je m'apercevais comme avec les autres hommes lorsqu'ils devenaient stupides. » « Les autres ne me paraissent pas si bêtes à moi quand ils m'aiment. » « Idiot, ma chère, incapable de causer, de répondre, de comprendre quoi ce soit. » « Mais toi, qu'est-ce que cela te faisait d'être aimé par un domestique ? » « Tu étais quoi ? Ému, flatté ? » « Ému, non. Flatté, oui, un peu. On est toujours flatté de l'amour d'un homme, quel qu'il soit. » « Oh ! Voyons, Margot. » « Si, ma chère, tiens, je vais te dire une singulière aventure qui m'est arrivée. » « Je verrai comme c'est curieux et confieux ce qui se passe en nous dans ces cas-là. » « Il y aura quatre ans à l'automne, je me trouvais sans femme de chambre. » « On avait essayé l'une après l'autre, cinq ou six qui étaient ineptes. » « Je me suis désespérée presque d'en trouver une. » « Quand je lus dans les petites annonces d'un journal qu'une jeune fille sa chancoudre, brodée, coiffée, cherche une place, » « Et qu'elle fournirait les meilleurs renseignements, elle parlait en outre l'anglais. » « J'écrivais à l'adresse indiquée et le lendemain, la personne en question se présenta. » « Elle était assez grande, mince, un peu pâle, avec l'air très timide. » « Elle avait de beaux yeux noirs, un tien charmant. » « Elle me plut tout de suite. » « Je lui demandais ses certificats. » « Elle m'en donna en anglais car elle sortait, disait-elle, de la maison de Lady Rimwell. » « Où elle était restée dix ans. » « Le certificat attestait que la jeune fille était partie de son plein créé pour rentrer en France. » « Et qu'on n'avait eu à lui reproché pendant son long service qu'un peu de coquetterie française. » « La tournure pudibonde de la phrase anglaise me fit même un peu sourire et j'arrêterai sur le champ cette femme de chambre. » « Jamais je ne m'étais trouvée servi ainsi. » « Elle m'habillait rapidement avec une légèreté de main étonnante. » « Mais je ne sentais ses toits sur ma peau. » « Et rien ne m'est désagréable comme le contact d'une main de bonne. » « Je prie bientôt des habitudes de paresse excessive. » « Mais il m'était agréable de me laisser vêtir des pieds à la tête et de la chemise au gant. » « Cette grande fille timide toujours un peu rougissante et qui ne parlait jamais. » « Au sortir du bain, elle me frictionnait et me massait pendant que je sommeillais un peu sûrement du vent. » « Je la considérais, ma foi, un ami de condition inférieure plutôt qu'un simple domestique. » « Or, un matin, mon concierge demanda avec mystère à me parler. » « Je fus surprise et je le fis entrer. » « C'était un homme très sûr. » « Un vieux soldat ancien, ordonnance de mon mari. » « Il paraissait gêner ce qu'il avait à dire. » « Enfin, il prononça en produisant. » « Madame, il y en bat le commissaire de police du quartier. » « Je lui demandais brusquement. » « Qu'est-ce qu'il veut ? » « Il veut faire une perquisition dans l'hôtel. » « Certes, la police est utile, mais je la déteste. » « Je trouve que ce n'est pas là un métier noble. » « Et je répondis, irrité autant que blessé. » « Pourquoi cette perquisition ? À quel propos ? » « Il n'entrera pas. » « Le concierge reprit. » « Il prend qu'il y a un malfaiteur caché. » « Cette fois, j'eus peur et j'entonnais d'introduire le commissaire de police auprès de moi pour avoir des explications. » « C'était un homme assez bien élevé. » « Le concierge de la Légion d'Honor, il s'excusa, demanda pardon, puis m'affirma que j'avais parmi les gens de service un forcat. » « Je fus révolté. » « Je répondis que je garantissais tout le domestique de l'hôtel et je le passais en revue. » « Le concierge Pierre Couftin, ancien soldat. » « Ce n'est pas lui. » « Le cocher François Pingo, un paysan champinois, fils d'un fermier de mon père, ce n'est pas lui. » « Un valet d'écurie, pris en champagne également, est toujours fils de paysan que je connais, plus un valet et deux pieds que vous venez de voir. » « Ce n'est pas lui. » « Alors, messieurs, vous voyez bien que vous vous trompez. » « Pardon, madame, je suis sûre de ne pas me tromper. » « Comme il s'agit d'un criminel redoutable, voulez-vous avoir la gracieuseté de faire comparaître ici, devant vous et moi, tout votre monde ? » « Je résistais d'abord. » « Puis je cédais et je fis montrer tous mes gens, hommes et femmes. » « Le commissaire de police les examina d'un seul coup d'œil, puis déclara. » « Ce n'est pas tout. » « Pardon, messieurs, il n'y a plus que ma femme de chambre et une jeune fille que vous ne pouvez confondre avec un forçat. » « Il demanda. » « Puis-je la voir aussi ? » « Certainement. » « Sonner rose qui parut aussitôt, à peine fut-elle entrée que le commissaire fit un signe, et deux hommes que je n'avais pas vus cachés derrière la porte, se jetèrent sur elle, lui saisirent les mains et les lièrent avec des cordes. » « Je poussais un cri de fureur, et je voulais me lancer pour la défendre, le commissaire Maretta. » « Cette fille, Madame, est un homme qui s'appelle Jean-Nicolas Lesapé, condamné à mort en 1879 pour assassiner précédé de viol. » « Une femme fut, comme muet, en prison perpétuelle. Il s'échappa, voici quatre mois. » « Nous le cherchons depuis l'heure. » « J'étais affolé, attrait. » « Je ne croyais pas. » Le commissaire reprit en riant. « Je ne peux vous donner qu'une preuve. Il a le bras droit tatoué. » « La manche fut relevée. » « C'était vrai. » « L'homme de police ajouta avec un certain mauvais goût. » « Fiez-vous. » « On a nous pour les autres constatations. » « Et on emmena ma femme de chambre. » « Eh bien, le croirais-tu ? » « Ce qui dominait en moi, ce n'était pas la colère d'avoir été jouée ainsi, trempée et ridiculisée. » « Ce n'était pas la honte d'avoir été ainsi habillée, déshabillée, maniée, touchée par cet homme. » « Mais une humiliation profonde, une humiliation de femme, comprends-tu ? » « Non, pas très bien. » « Voyons, réfléchis, il avait été condamné pour violer ce garçon. » « Eh bien, je pensais à celle qu'il avait violée et ça. » « Ah, humiliée. » « Voilà, comprends-tu maintenant ? » Et Madame Margot ne répondit pas. Elle regardait droit devant elle, d'un œil fixe et singulier, les deux boutons lui sont de la livrée, avec ce sourire de Spinks, comme parfois les femmes.